matryoshka bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans le monde d'après mais comment avancer dans cette nouvelle ère et bien voici une petite bulle d'air matryoshka pour oxygéner votre rentrée et oui désormais il faut ressortir même s'il ya un virus dehors même si nous sommes affaiblis fragilisés sonnés par la co vide en cette rentrée nous devons rebondir relancer nos activités relancer notre économie ainsi de référence en citation de réflexion en résonance on va faire notre part par relancer l'économie 100 milliards on n'en a pas les moyens mais tout simplement expliquer comment faire pour rebondir décortiquons le mécanisme en observant une balle ou un ballon par exemple déjà il faut savoir qu'on a besoin d'air pour rebondir en fait c'est l'air qui se comprime puis se détend c'est un phénomène physique on a besoin d'air pour rebondir de manière générale la balle ou le ballon cherche à reprendre sa forme dès qu'il subit une déformation donc au moment de l'impact le volume de la balle ou du ballon diminue l'air se comprime puis il se détend et bien nous on a subi le même phénomène que la balle au printemps on s'est confiné comprimé et maintenant on doit se détendre re respirer bref rebondir se relancer ce qui est aussi intéressant dans ce phénomène de rebond c'est qu'on est repoussé mais attention pas repousser un peu plus loin non on est repoussé dans un sens différent de la direction initiale est ce qui est bien c'est que c'est juste à ce moment là à ce moment précis qu'on peut prendre la main on peut faire un effet affirmer son geste imposer sa signature bref choisir sa direction et se sentir heureux comme un tigrou en clair tigrou exprime ce que le tennisman et écrivain Denis Grosdanovic explique plus en détail c'est que la maîtrise du rebond est jouissive et ça depuis bien longtemps on sait que les jeux de balle ont été inventés dans la très haute antiquité comme une sorte d'astrologie pratique les gens de cette époque pensaient que s'ils maîtrisaient bien cette petite planète bondissante ils maîtrisaient leur destin et si on n'arrive pas à se projeter si loin on peut toujours tenter de flirter avec l'air de jongler avec ses hauts avec ses bas d'explorer différentes tentatives d'approche de ce que yohann bourgeois appelle le point de suspension donc si on récapitule rebondir c'est un phénomène physique mais si on y songe toute histoire n'a en réalité d'intérêt que si elle propose dans sa narration des surprises des moments inattendus bref quelques savoureux rebondissements que va-t-il se passer alors bien entendu on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer mais est-ce que c'est pas ça qui serait vraiment bon finalement dans le rebond et si bon non mal en comme on dit à chaque chose malheur est bon eh bien il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à rebondir plus haut que ce qu'on imagine tu peux dire au revoir à la présentation alors est-ce que cette bulle d'air vous a plu oui est-ce que vous avez envie de rebondir oui est-ce que vous avez envie de liker et d'appuyer sur la cloche de partager cette vidéo de dire à tout le monde de s'abonner à matryoshka eh bien je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine bulle d'air ou un prochain entretien long de matryoshka parce qu'il y a encore tellement de personnes contentes à nous transmettre à bientôt matryoshka et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt